C'est un clap de ferme pour ces femmes extractrices de sable sur les berges du fleuve Melo de Cancan. Dans les prochains jours, elles devraient déguerpir les abords de ce fleuve qui va bientôt être aménagé en lieu de récréation selon la maquette présentée. C'est ce matin qu'elles ont été informées de la situation. Là où nous avions occupé pendant plus de 40 ans, on ne peut pas nous enlever là-bas en une seule journée. Nous savons que c'est un domaine de l'État et s'ils ont besoin du domaine, ils pouvaient nous informer à temps. Que le président Alphacone nous aide en nous trouvant un autre endroit, car c'est dans ce travail que nous arrivons à prendre soin de nos enfants. Nos maris sont décédés et nous n'avions pas de soutien. Intérosé à ce 6ème, le maire de la commune urbaine de Cancan a reconnu n'avoir pas informé les femmes extractrices de sable à libérer les lieux. Toutefois, il laisse entendre qu'un compromis a été trouvé avec elles. Je voudrais vous dire que le conseil a voté l'aménagement de cet espace qui se trouve au bord du fleuve. Il s'est trouvé que les femmes aussi enlèvent du sable dans le nid du fleuve et déposent à ces mêmes endroits à côté. Elles vendent ça pendant la saison pluvieuse aux différentes populations nécessiteuses. Mais elles n'ont pas été informées que le travail devrait maintenant commencer. Donc, tout est en rentrant en ordre. Je les ai convoqués dans mon bureau ici. Elles sont venues. Elles ont posé leurs problèmes. Depuis des années, certains citoyens de Cancan s'adonnent à cette activité d'extraction de sable sur les berges du fleuve Mulot. Cette pratique est juge néfaste sur l'environnement. Désormais, cet espace va être aménagé en lieu de divertissement pour le plaisir de la jeunesse.